Musique Le Home Staging à l'honneur sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse avec à mes côtés Emmanuel Ardouin de Home Staging Expert. Bonjour Emmanuel. Et puis Francky Boisseau qui est homestagiste chez Home Staging Expert. Exactement. Avec vous on va reparler de homestaging. On va d'abord peut-être en deux mots rappeler d'où vient ce phénomène, parce qu'on peut parler de phénomène, et en quoi effectivement ça permet à quelqu'un qui a un bien à vendre d'aller plus vite pour vendre son bien. Donc le Home Staging c'est une pratique qui vient des Etats-Unis, qui existe depuis maintenant quelques dizaines d'années, et qui est vraiment arrivée en France depuis 2008, avec une émission télé assez connue de Cepantaza, et qui se développe maintenant de façon très importante, à l'aube d'une crise ou d'une tension du marché de l'immobilier. Effectivement quand vous avez un marché, vous avez plus de vendeurs que d'acquéreurs, et bien il faut arriver à distinguer un bien plutôt qu'un autre. Si vous avez envie de vendre votre maison, et bien il faut que les acheteurs aient envie d'acheter celle-ci et pas celle du voisin. Et donc ça passe par différents critères, il y a évidemment le prix, une bonne promotion et une bonne présentation du bien. Et le Home Staging intervient sur ce dernier critère. Emmanuel, l'intérêt du Home Staging avant tout, c'est quoi ? C'est de vendre plus vite, dans les meilleurs délais et les meilleurs prix. Qu'est-ce qu'on peut valoriser en particulier dans un logement ? Alors ce qu'on valorise, c'est en aucun cas sa décoration. Ce qu'on valorise, c'est ce que cherche un acquéreur, c'est un volume. On cherche d'abord à avoir des mètres carrés, on achète des mètres carrés avant tout. Un volume, on cherche de la luminosité, on cherche à pouvoir circuler facilement dans l'espace. Donc le Home Staging, les règles de base, c'est vraiment de mettre en avant ces trois critères. Montrer le volume de la pièce, la circulation dans la pièce. On verra après par des détails comment on le fait. Et sa luminosité. Quels sont les défauts les plus souvent rencontrés ? Ce qu'il ne faut pas faire finalement ? Ce qu'il ne faut pas faire en Home Staging ou ce qu'il ne faut pas faire quand on vend ? Ce qu'il ne faut pas faire quand on vend. C'est de laisser une maison ou des pièces encombrées. Ça, c'est le premier défaut. De laisser les volets fermés ou les rideaux fermés. D'oublier de mettre les lumières, d'allumer les lumières. Voilà, ça, c'est les principaux défauts. C'est exactement ça. Il faut considérer vraiment que la maison, dans un bien, il y a deux états. Il y a le moment où vous y habitez. Vous faites à peu près ce que vous voulez dans votre maison. Et puis, à partir du moment où vous le mettez en vent, il faut considérer que le bien ne vous appartient plus. Donc le bien n'est pas là pour vous plaire à vous, mais là pour plaire aux acquéreurs potentiels. Parce que c'est eux, finalement, qui achèteront. C'est eux qui ont l'argent concrètement dans la poche et qui iront acheter votre appartement ou votre maison. Donc c'est à eux qu'il faut plaire. Alors, on pourrait hésiter entre finalement relooker, standardiser, améliorer, rendre plus beau. Quel est le vocable, quelle est l'expression qui colle le mieux au hamstaging ? Check, relooker, vous ne partagez pas, Emmanuel ? Non. Parce que le relooking, ça a un côté... C'est vraiment de la valorisation. La valorisation. Oui, c'est redonner toute sa valeur à un bien. Alors, on va voir cet exemple et on va essayer de les commenter tous les sets d'avant à après. C'est un petit peu comme pour les publicités sur je ne sais quoi, sur la perte de poids, etc. Donc on va faire la même chose. On va faire du comparatif. Alors, on va voir un premier exemple à l'antenne. Donc là, c'est une chambre à coucher. Je ne pense pas me tromper. Exactement. Avec un chevet... C'était des caisses de rangement. Une étagère en haut avec un pot de fleurs. Enfin, fleurs naturelles ou... L'or séché, là, pour le coup. L'or séché, voilà. On va essayer justement de regarder un petit peu, de jouer les experts nous aussi. J'aurais préféré qu'on attende que je vous demande, voilà. Une poignée de portes un peu dorées et puis des murs blancs et une moquette dans le sol. C'est une moquette ou c'est du parquet ? Non, c'est sur un parquet. C'est un appartement qui est, pour le coup, qui est à Paris. Une couette rose des meilleurs goûts. Bon, on est dans la ville rose aujourd'hui à Toulouse. Mais enfin, la couette, effectivement, ça donne un côté un peu... Ça marque un petit peu, le rose. Alors, on va voir après. Alors là, on se croirait à l'hôtel. Alors, concrètement, dans cette pièce, cette pièce avait des caractéristiques importantes. C'est-à-dire qu'on a des murs qui sont neutres, donc pas de travaux. On a un sol qui est plutôt en bon état. C'est un parquet qu'on voit ici. Donc, pas besoin de travaux non plus. Le lit n'a pas bougé de place. Là, pour cette pièce, il a simplement fallu accessoiriser, dépersonnaliser. On avait ici une personne plutôt âgée qui vivait ici. Donc, c'est un appartement dans le cadre d'une succession. Et donc, l'idée, c'était vraiment de valoriser les caractéristiques de la chambre par quelques accessoires neutres. Ça passe par des dessous de lit, des coussins, des rideaux blancs, un lustre. Un éclairage, voilà. Un véritable éclairage. Donc, jouer sur le volume, là, on s'en compte effectivement en plus avec la photo puisque la photo que vous avez montrée avant, c'est une photo d'agent immobilier. L'agent immobilier a beaucoup de caractéristiques, mais souvent, il n'est pas forcément très bon photographe. Faites gaffe, il y en a beaucoup autour de vous. Mais je sais bien, on est cerné. Mais voilà, il y a différents métiers. Il y a des photographes, il y a des homestagers et des agents immobiliers. Et on voit effectivement qu'une belle photo avec un bien bien présenté, on a effectivement plus d'attractivité. Là, ça passe simplement par quelques accessoires pour être mis à disposition sur cette chambre. Deuxième exemple. Alors, ça, c'est un salon. Alors, effectivement, on a un canapé plutôt moderne, des cadres plutôt anciens. J'ai l'impression que c'est une nappe. Non, c'est une table. C'est une table devant avec une porte d'eau. Elle est nappée. Des cartons au milieu, on le voit. Et puis, une desserte. C'est un petit peu comme on dit, la desserte de ma grand-mère. Bon, alors, ça, c'était avant. Et on va voir après le passage du homestagiste. Donc, là, il y a quand même des choses qui ont changé parce qu'il y avait un canapé, il y en a deux. Exactement. Donc là, concrètement, on est... En fait, l'homestaging doit vraiment s'intéresser ou bien en tant que tel. Là, on est sur une maison qui est une maison de maître où on a besoin, on avait quatre chambres, donc on a besoin d'avoir un grand salon. Aujourd'hui... On a des plafonds à trois mètres, là. Voilà. Et dans cette maison, telle qu'elle était aménagée, on avait la salle à manger, le salon dans la même pièce. Et à côté, on avait une chambre qui était... On avait une chambre au rez-de-chaussée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré la salle à manger dans la chambre. Donc, on a enlevé la table, ce qui nous a permis de créer un grand salon puisqu'aujourd'hui, dans les tendances, on sait que les acquéreurs cherchent un grand salon. Tapis à vivre, oui. Donc, un grand salon, pour montrer qu'on a un grand salon, on a gardé, effectivement, comme vous l'avez remarqué, le canapé tel qu'il était avant, là, simplement déplacé. On a rajouté un deuxième canapé avec tapis, table de salon, etc. De façon à montrer... Qui était dans la maison, déjà, ce canapé ? Non, ce canapé, ça fait partie des accessoires qu'on amène, mobilier accessoire, comme les tableaux ou la table de salon, qui permettent de montrer que, oui, on a une grande pièce, on a un grand salon... Tout de suite, deux canapés, voilà, tout de suite, deux canapés, ça donne l'impression d'une grande pièce. Emmanuel, un commentaire ? Non ? Bon, trop pis. Donc, voilà, là, on voit vraiment, on va revenir en arrière, et si c'est possible... Et donc, là, on n'est pas dans la même pièce. Si, c'est exactement la même pièce, c'est la cheminée, etc. On a tourné le canapé, vous voyez, il est passé de l'autre côté de la cheminée, et on a rajouté... Et on a enlevé la table. On a enlevé la table, c'est la table qu'on a passée dans une autre pièce. Voilà, ce que je n'avais pas compris, pardon, Fouki. Et là, on regarde, effectivement, le après. Voilà, donc on voit vraiment la différence. Et souvent, ce qu'on a vu, là, on a vu deux cartons. C'est assez typique dans les appartements ou des maisons où les gens commencent à vendre, ils se disent, on commence à faire des cartons. Alors, c'est très bien, mais les cartons, il faut les mettre soit dans une cave ou dans un box, parce que c'est quand même pas très attractif visuellement. Troisième exemple. Alors là, on est, effectivement, dans une maison individuelle, dans un appartement aussi ? Une maison individuelle qui est vide. C'est le petit jardin qui est derrière. Alors, donc là, c'est vide. C'est vide. Alors ça, c'est la problématique du vide. C'est une autre caractéristique que vous rencontrez, enfin, qu'on rencontre aussi souvent sur Toulouse, puisqu'il y a beaucoup de biens en défiscalisation, notamment, et puis il y a beaucoup de biens qui se retrouvent sur le marché au bout de 9-10 ans. Donc, des biens vides qui sont finalement assez impersonnels. Et donc, pour le coup, faire du homicidium dans un bien vide, ça passe par le meubler et l'accessoiriser. Donc, ça veut dire que quand on a un logement vide à vendre, il faut, enfin, il faut, il est intéressant, effectivement, de le meubler un petit peu, de l'accessoiriser un petit peu pour le vendre, même si personne n'y habite. Il faut, plus que l'accessoiriser un petit peu, il faut réorganiser, montrer l'organisation possible. D'accord. Donc là, on a un escalier en colis maçon qui est du meilleur effet. Je veux dire, c'est assez sympa. Les problématiques qu'on avait, ce qu'on a discuté avec l'agent immobilier, en fait, sur cette maison, c'est que c'est une maison qui est, c'est une pièce principale qui est très en longueur, en fait. Donc, les acquéreurs avaient du mal à voir comment ils pouvaient l'aménager. Et en plus, on avait une problématique au niveau de l'escalier qui faisait peur parce que quand vous imaginez descendre l'escalier, vous n'avez pas de rembarde, en fait, de sécurité. Donc, on avait, les familles avaient un peu peur. Et donc, tout de suite, le premier, je dirais, et tout le monde a vécu ça, si c'est une femme avec des enfants, la première réaction, ça va être la maman ou le papa qui dit au gamin, attention de ne pas tomber. Et ça, c'est très négatif, bien évidemment. Exactement. Alors, on va voir après. Voilà. Effectivement, c'est... Ce qui a été fait dans cette maison, et d'une, c'était de créer un vrai salon de le travailler en rectangle et non en longueur, en fait. Donc, on voit vraiment qu'on a le canapé, le fauteuil, etc., qui donnent sur un mur, enfin, avec un passage. Et surtout, ce qui était important, on le voit derrière, à côté de l'escalier, c'est une étagère quasiment du sol au plafond qui a permis, un, de créer l'espace, de casser la longueur de la pièce. Donc, on a vraiment un espace salon devant, un espace salle à manger derrière. Et il y a une deuxième fonction qui permet, quand vous descendez les marches, d'avoir un mur, finalement, puisque comme vous le voyez de haut, ça vous fait comme ça une cloison qui a été créée. Pour enlever la pression de vide et de risque, exactement. Alors, je voudrais qu'on s'arrête deux secondes là-dessus. Il y a quand même des frais, là. Il faut meubler, il faut acheter... Bon, on n'est pas voulu acheter des meubles très chers, mais enfin, il y a quand même un petit peu d'investissement à faire. Ça fait partie de la prestation de Homsadjim. Là, concrètement, sur cette prestation, puisqu'on va parler argent, pour avoir meublé cette maison, donc, toute cette pièce, plus les photos du photographe, ça a coûté à l'agence immobilière, 1 200 euros. Quoi ? 1 200 euros ? Oui, parce que les meubles sont prêtés, en fait. Parce qu'après, une fois que c'est vendu, moi, je l'ai récupéré, puis je m'en mets ailleurs. D'accord, donc ça veut dire que le Homsadjim, vous avez des accords avec éventuellement des enseignes qui vous prêtent des meubles ? Alors, non. Enfin, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Alors, ça pourrait venir. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez un certain nombre de mobiliers d'accessoires qui... Là, ça fait une combinaison. Vous avez un canapé, etc., un fauteuil. Mais, par exemple, cette maison a été vendue vendredi matin au bout d'un mois et demi. Alors que ça faisait quand même 8 mois qu'elle était sur le marché. Et ce mobilier, donc, je vais le récupérer et je vais le mettre dans un autre bien sous d'autres combinaisons, etc., en fait. C'est comme un stock, en fait, qui tourne. D'accord, très bien. Quatrième exemple. Ouh là, là, c'est effectivement un peu encombré. Donc là, c'est une chambre. La première impression qu'on a, c'est que c'est tout juste une chambre, quoi. C'est-à-dire que le dressing prend beaucoup de place. Le lit est très bas. Bon, le seul avantage que je vois, c'est qu'on a effectivement des fenêtres en PVC. Donc, on peut imaginer que ça a été rénové. Bon, pas grand-chose à dire. On va voir la photo d'après. Ah oui. Donc, alors, j'ai remarqué quand même que la photo d'avant, on est quand même assez serré dans la prise de vue et qu'après, il y a effectivement, non pas la photo d'art, mais la photo d'un pro qui va effectivement travailler au grand-angle, etc., pour présenter le produit sous son meilleur jour. Exactement. Alors, ce qui a été fait dans cette chambre, ce qui est dommage dans la photo d'avant, c'est qu'on ne voit pas les caractéristiques du bien qui sont pourtant celles recherchées par un inquéreur. On a un parquet qui est en très bon état, on a des murs en très bon état, on a un placard de très bonne facture. On a des rambardes stylées à l'extérieur, une rambarde stylée à l'extérieur, non ? C'est ça, oui ? Exactement. On a un placard qui a été fait sur mesure en chaîne, donc qui est vraiment de très bonne facture. Le problème, c'est que quand vous arrivez, vous avez un lit qui faisait 2 mètres par 2 mètres, donc au sol, effectivement, qui prend beaucoup de place, donc on avait du mal à circuler. La place, oui. Et on avait, on voyait directement le placard, ce qui faisait un peu des ordres. Le fait simplement d'avoir mis ici des rideaux, on a changé de lit, en fait, donc c'est un lit que j'ai prêté au propriétaire, donc on a enlevé l'autre qu'on a stocké, un lit d'un mètre 40 par un mètre 90, donc on revoit le volume de la pièce et ce qui est intéressant quand même dans cette pièce, on parle souvent de faire des travaux parce qu'il faut avoir des couleurs neutres. Ici, on a une couleur qui est marquée, qui est le violet et pourtant, on n'a pas repeint parce que les murs sont en bon état, on n'est pas là pour faire des travaux. On peut revenir en arrière ? Oui, effectivement, oui. Ça paraît incroyable, c'est-à-dire que c'est vraiment ce n'est pas la même pièce. Oui, effectivement, la photo est aussi, la prise de vue est la photo. La photo joue beaucoup, c'est pour ça qu'une fois qu'on a fait le homestaging et dans notre prestation est automatiquement inclus un photographe professionnel puisque c'est beaucoup plus valorisant de montrer cette pièce-là, de montrer cette prise de vue que l'autre qui est une photo pareille qu'on a récupérée de l'agence immobilière. Encore un exemple d'avant-après. Alors ça, c'est une cuisine à l'américaine, comme on dit. Dans une vieille maison. Dans une vieille maison. Oui, Provençal. Provençal. Alors bon, on remarque qu'il y a un éclairage peut-être à LED en faux plafond. Oui. Il y a quelques petites choses qui ont été faites, mais effectivement, ce n'est pas bouleversant. Alors en fait, c'est une maison qui est assez surprenant parce qu'en fait, c'est une maison qui est de très bonne rénovation et qui n'a simplement pas été entretenue. Voilà. Elle n'a pas de cachet. Elle a beaucoup de cachet, mais les propriétaires l'avaient mise en vente comme ça, en l'état, sans entretien. C'est quoi ? C'est une cocotte minute qu'elle a ? Oui. Et ça, c'est la photo qu'ils mettaient sur l'annonce. C'est la photo de l'agence. Allez, on va voir la suite. D'accord. Alors en fait, c'est... Des tomettes qu'on ne voyait pas dans la photo d'avant. On ne voyait pas avant. Et là, ce qui est intéressant aussi dans l'homesaging, c'est toujours de bien faire attention au style du bien. C'est-à-dire que les photos qu'on a vues avant, on est sur du moderne. Là, on est sur une maison qui date de 1800 avec des tomettes, des parquets partout, de la pierre apparente. Et il était absolument indispensable de garder cachée la maison. C'est pour ça qu'on met une table en bois. On met des vieilles chaises. On est sur des choses plus naturelles et on recrée tout un espace. Et en fait, c'est une cuisine qui passait toute petite. Et en fait, c'est une cuisine et une salle à manger. Et une salle à manger. Nouvel exemple. Alors, c'est pareil, c'est une maison ancienne, ça. C'est une maison ancienne, pareil. Une super rénovation. Cette pièce-là, qui est une pièce d'accueil et une pièce principale, est servée de débarras. Et ça, c'est aussi une photo d'agence. On va regarder après. Et là, on a simplement nettoyé. Le sol, ce n'était pas le même, non ? Si. On peut revenir en arrière. Oui, c'est le même. Effectivement. C'est le même. Donc, on a simplement nettoyé, apporté des meubles et des accessoires et réorganisé la pièce, l'espace et les éclairages. On a un dernier exemple, je pense, non ? C'est le dernier. il y a un dernier qui est intéressant, c'est l'extérieur. Parce que là, on a beaucoup parlé de l'intérieur, mais il ne faut pas négliger non plus l'extérieur. Surtout, notamment ici, où la terrasse est une autre pièce de vie. Donc là, par exemple, on a une terrasse qui est restée un peu dans son jus. il fallait passer un coup de karcher et l'aménager pour savoir ce qu'on pouvait faire. Vous lisez une annonce vend T4 ou T3 avec terrasse 20 mètres carrés. Bon, terrasse, déjà, c'est un peu le mot magique. Derrière, vous arrivez, vous avez pas mal de vis-à-vis, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Et puis, vous voyez ça, vous dites, bon, ok, une terrasse, j'ai l'impression qu'il n'y passe pas beaucoup de temps. Alors, on va voir après. Effectivement, avec pas grand-chose, on arrive à tout de suite beau ce jour-là, c'est l'avantage. Là aussi, il ne peut pas prendre des photos le jour où il fait gris. Oui, et puis à Toulouse, il fait souvent au soleil. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, pour ceux qui le veulent, c'est l'appartement qui est en vent puisque ce homestaging a été fait la semaine dernière. C'est un des seuls, d'ailleurs, qui reste en vente parmi les exemples qu'on a montrés. Donc, simplement, avec quelques meubles, avec 2-3 fauteuils, recréer une vie, en fait, tout simplement pour donner envie, pour dire, regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vous installer et lire votre bouquin au soleil sur votre terrasse. Et là, voilà, c'est complètement différent de la terrasse un peu sale qu'on a vue avant. Et pourtant, c'est la même, mais on a nettoyé, on a passé un coup de carrière cher et puis on l'a simplement aménagé. La mise en scène de la maison, le homestaging, c'est comme ça qu'on peut le traduire littéralement. Emmanuel, au travers de ces exemples, on a vu pas mal de couleurs différentes, mais j'imagine qu'il y a des couleurs basiques qu'il faut utiliser dans le homestaging. Alors, on préconise en homestaging les couleurs neutres. Le blanc, le gris clair, l'écru, le beige, voilà, des couleurs extrêmement neutres. Extrêmement neutres. On a vu du violet, enfin, du parme, c'est vrai qu'on peut aussi... Rien n'empêche d'apporter une touche de couleur pour apporter une touche de vie. Alors, ça peut être une touche de vert, par exemple, vous avez des plantes, vous avez automatiquement du vert, donc autant insister sur cette couleur en apportant quelques accessoires à sortie et vous créez une harmonie, en fait. Et ça, c'est vraiment toute la spécificité, le talent, entre guillemets, du homestager, c'est de repérer dans l'existant à partir de quelque chose qui peut être neutre. On se dit, tiens, c'est assez simple, tu peux mettre du blanc, du gris, du beige partout, et ça marche. Et en fait, on se rend compte, on le voit sur des homestagings, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas ? Est-ce que vous avez envie de vous installer dans le salon qu'on vous a montré ou sur la terrasse ou finalement, c'est un peu froid, c'est un peu triste et c'est ça qu'il faut éviter aussi. Et on peut faire des très bons homestagings, même avec des couleurs que l'on bannit d'emblée, comme le rouge, l'orange, etc., en utilisant cette couleur-là pour travailler sur la mise en scène. Alors, pour être complet, je dirais que Homestaging Expert est une entreprise qui, au-delà de regrouper des homestagistes, fait aussi de la formation parce qu'on a toujours besoin de monter en compétences. Oui, et surtout, il y a un vrai marché, il y a vraiment du travail pour tout le monde et on manque d'homestaggers. Francky, un conseil si on veut s'installer comme homestagiste, il faut avoir un bon réseau quand même au niveau des agences immobilières, il faut être un petit peu quand même connaisseur du marché. Alors, il faut savoir dans quel marché on évolue, c'est-à-dire dans l'immobilier, on n'est pas décorateur, donc il faut savoir comment fonctionne entre guillemets un agent immobilier, comment on réfléchit, comment ça marche un mandat, c'est quoi un prix de marché, etc. Puisque un homestaging sans parler de ces critères-là, ça n'a tout simplement pas de sens en fait, puisqu'on ne vient pas décorer le bien. Après, il faut être simplement chef d'entreprise. Homestaging, si vous êtes chef d'entreprise, il faut faire du commercial, il faut savoir se vendre, et puis après, savoir la partie technique du métier, qui est la partie du homestaging. On précisera que vous avez mis en place un jeu concours sur le salon de l'immobilier de Toulouse. Oui, clôture à 15h. À 15h aujourd'hui. Voilà, tirage au sort à 16h. Voilà, remplissez bien ces multas d'inscription, car vous pouvez gagner 3 audits d'une valeur de... 400€. De 400€. Donc si vous regardez cette émission dans quelques minutes sur la chaîne YouTube du salon, et que vous venez cet après-midi, attention, 15h, ce sera terminé. Terminé, oui. Emmanuel Franqui, merci beaucoup d'être venu sur Le Plateau TV. Merci à vous. Je crois qu'on a fait le tour du homestaging, et c'est très intéressant, et on comprend vraiment la valeur ajoutée de cette activité. Merci à vous deux. Merci. Sous-titrage ST' 501